L'Évangile du jour Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de César et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Voici Jésus en chemin, avec ses disciples, vers César et de Philippe, qui se situent en territoire païen, au nord du lac de Tibériade, près d'une des sources du Jourdain, à environ 40 kilomètres de Bethsaïde, où vient de se dérouler cette curieuse guérison de l'aveugle en deux temps. Marc nous dit que Jésus était un grand marcheur, toujours en mouvement, parti dans toute la Galilée, après la journée à Capharnaüm, du début de son ministère, prêchant dans les synagogues, chassant les démons. Il a parcouru la Galilée, les territoires païens de Syrophénicie, Décapol, etc. Il est passé d'une rive à l'autre du lac de Tibériade, à pied ou en barque. Jésus ne s'installe pas, il n'attend pas qu'on vienne le voir, il va à la rencontre des personnes qu'il rejoint dans leur lieu de vie. À la question posée aux disciples, « Et pour vous, qui suis-je ? » On peut répondre, « Tu es celui qui vient à notre rencontre, pour nous rejoindre dans nos vies, nous accompagner sur nos chemins. » La réponse de Pierre est plus brève, « Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. » En disant cela, il dit que Jésus est celui qui vient combler l'attente du peuple juif, rétablir le royaume en Israël. Jésus accepte ce titre de Christ, de Messie, mais il s'empresse d'interdire à ses disciples d'en parler, car ce titre est trop ambigu. Pour ne pas laisser ses disciples se faire des illusions, il annonce aussitôt qu'il va passer par la Passion avant de ressusciter, ce que ne supporte pas Pierre qui a une toute autre idée en tête. Et la réponse de Jésus est violente, « Passe derrière moi, Satan ! » La violence de cette réponse est un indice du combat intérieur que Jésus a mené pour lutter contre la tentation de refuser ce chemin de la Passion, un combat mené jusqu'au jardin des Oliviers. Jésus a certainement compris assez vite au cours de sa vie publique que s'il se conduisait en conformité avec ses convictions, avec son amour pour son père et pour ceux qu'il rencontrait, il prenait le risque d'être condamné par les autorités de son peuple. Dès le début de son évangile, Marc décrit comment les pharisiens et les hérodiens ont tenu conseil pour le faire périr à la suite de la guérison, un jour de sabbat, de l'homme à la main paralysée. Après la profession de foi de Pierre, Jésus révèle à ses disciples, pour la première fois, mais pas la dernière, qu'il est décidé à accepter de donner sa vie. Il est le Messie, mais d'une façon très déroutante et décevante pour les disciples. Et pour nous, qui est Jésus que nous appelons Christ ? Quelle place lui donnons-nous dans nos décisions, dans notre cœur, dans notre vie ? Modeine Caterina Savez-moi Sayz-moi Savez-moi Et puis roster Et puis boxer